Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors en ce moment il y a grave de vidéos Unboxing, genre La dernière fois je vous ai déjà fait une vidéo unboxing Farfouille Il y a quelques jours je vous ai fait la vidéo Unboxing de ma commande Shane Et là je vous refais une vidéo unboxing Là il y a au moins 3 vidéos unboxing consécutives Première vidéo où j'ai ma frange Je sais pas si vous aimez bien Justement je suis retournée au coiffeur aujourd'hui parce que la frange Je l'ai fait mercredi et là on est samedi En fait elle me l'avait fait trop longue Sauf que du coup ça faisait moche et j'aimais pas parce que j'avais Les cheveux dans les yeux, du coup bah comme Quand je mettais ma frange comme ça, ça me tombait dans les yeux Bah j'étais obligée tout le temps de la mettre comme ça Sauf que ça faisait pas trop beau Genre moi je préfère quand c'est comme ça Et du coup Du coup bah ma mère elle a dit bah on va demander S'ils peuvent te la recouper gratuitement Voilà quoi Du coup bah ils ont dit oui Et là on y est retourné et comme ça ils m'ont recoupé Et ça fait beaucoup mieux Voilà je vais pas m'attarder parce que déjà je pense que la vidéo Va être un petit peu longue parce que j'ai acheté quand même Beaucoup de trucs donc je vais pas m'attarder 3h là dessus Donc on est allé à Eurocouture Eurocouture j'ai acheté qu'un seul truc Donc ça va être rapide A Action et à Jiffy Je vais commencer par ce que j'ai acheté à Atfon Ça c'est à Action oui J'ai acheté du papier créton Genre ces couleurs là Il y a des couleurs pastel c'est trop joli Genre le bleu pastel, le rose pastel c'est trop beau J'ai acheté parce qu'enfin j'en ai pas forcément besoin Sachant qu'en plus il m'en reste encore un peu de papier créton Que j'avais acheté ça date de ouf Que je l'avais acheté j'étais toute petite quand j'avais acheté ce papier créton Et il m'en reste encore Mais des fois ça m'arrive de faire quelques petits trucs Enfin des fois ça m'arrive d'en avoir besoin Et bah c'est besoin d'en avoir du coup quand on a besoin Et là il était qu'à 2€ un truc comme ça Donc je me suis dit bah vas-y je l'achète De toute façon je le stocke et puis C'est un jour où j'en ai besoin au moins que je l'ai tu vois Ça c'est grave moi Genre moi je suis tout le temps comme ça Je trouverais un truc que je me disais J'en ai pas besoin Mais c'est pas cher Si un jour où j'en ai besoin J'achète comme ça je l'aurai tu vois En plus ça là ça se périme pas Genre les trucs qui se périment pas Mais c'est pour ça que ma chambre elle est remplie Parce qu'à chaque fois j'ai ce raisonnement Je stocke tout Et il y a des trucs que je me sers pas Parce que j'en ai pas l'utilité Alors des fois un jour comme ça je me dis Ah bah tiens j'en ai besoin Je le prends Mais après bah je continue de stocker Parce que je m'en sers pas souvent en soi Donc c'est pour ça que ma chambre elle est remplie Ensuite J'ai trouvé ça Genre pour ranger le maquillage C'était à 7€ Donc je vous dirai pas les prix de tout Parce que je me souviens pas de tout Mais ce que je me souviens je vous le dis Donc ça c'était à 7€ J'ai pris voilà Parce que tout simplement Je voulais grave en acheter un Pour mettre un peu mes gloss et tout Même si j'ai déjà un truc de rangement Je trouve que ça c'est bien Un rangement en plus Et en fait Bah je voulais en acheter un sur Shane Dans la prochaine commande que je ferai Sauf que sur Shane je crois qu'ils sont un peu plus chers Donc je me suis dit bah autant l'acheter là Après ce qui est bon c'est sur Shane T'as les bons Genre j'ai des bons de moins 20% A partir de 90€ je crois Et en fait si t'en as pour 90€ de commande pile Bah ça te fait une réduction de moins 20% Et ça donne 70€ En fait ça représente à peu près moins 20€ Donc en fait le seul truc qui est bien du coup sur Shane C'est que bah c'est ça Genre tu peux avoir une réduction Mais dans un sens En fait si t'achètes sur Shane Par exemple si j'avais acheté ça sur Shane Et que c'était 9 ou 10€ par exemple sur Shane Et que j'avais la réduction Ça se trouve Ça me serait revenu au même prix Que je l'ai acheté là à Action en fait Mais bon c'est quand même moins cher À Action là C'était moins cher à Action Donc je l'ai pris à Action Et voilà Et pour avoir 90€ de commande Pour utiliser le bon de moins 20% sur Shane Je prendrai d'autres trucs à côté C'est pas grave Ensuite J'ai trouvé ça Genre c'est un tableau On mange ça comme ça Et il faut le peindre Et en fait je me demandais Avec quoi il fallait le peindre Et en fait c'est marqué Avec les feutres comme ça là Et pour ceux qui ont regardé Toutes mes vidéos Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes Au tout début où j'ai fait ma chaîne Une de mes toutes premières vidéos C'était un unboxing Action Et en gros J'avais acheté Un pack de feutres comme ça Donc dans la vidéo On voit le pack Sauf qu'après Je l'avais testé Genre sur un dessin que j'avais fait J'avais dessiné et tout J'avais coloré avec ça Ça bavait Ça faisait moche de ouf et tout Je m'en suis jamais resservie D'accord J'ai genre 60 feutres Un truc comme ça Comme ça Non 30 Je crois que c'était 30 Je dois en avoir 30 Et je m'en suis Jamais resservie Parce que La seule fois que j'ai essayé Ça bavait Et tout C'était moche Et du coup apparemment Ça du coup Il faut le colorier Avec les feutres comme ça Donc je vais essayer J'espère que ça fera joli Parce que sinon Je vais être dégoûtée Ensuite J'ai acheté Je m'en souviens même plus Et j'ai pris tout à l'heure Je m'en souviens même plus En gros Donc on va tester Parce que des fois Il y a des vidéos unboxing Je ne vous teste pas Mais là j'ai trop envie De tester quand même Avant Dans toutes mes vidéos unboxing Je testais chaque truc Genre qu'il fallait tester Et maintenant Je me rends compte Que je ne les teste plus Trop les trucs Je vous fais le unboxing Je vous montre Mais je ne teste pas Donc là on va tester En gros J'ai souvent vu des vidéos Comme ça Sur TikTok et tout C'est un Un pinceau comme ça Genre Et tu mets Tu mélanges avec de l'eau Je crois qu'il faut mettre De l'eau à l'intérieur Et après Tu mets Je ne sais pas trop Comment ça fonctionne Mais je vais regarder Une vidéo tuto Parce que là Il n'y a aucune explication Mais j'avais déjà vu Des vidéos comme ça Après tu trempe Dans le truc comme ça Et après ça fait un peu Effet aquarelle Comme ça Donc j'espère que ça va marcher Parce qu'en vrai Quand j'ai les vidéos Et tout Je me disais Waouh ça a l'air trop bien Je veux trop avoir ça Et là du coup Comme j'en ai trouvé J'en ai pris J'espère que ça va marcher Ça c'était à 3€ Je crois Oh je ne sais plus Mais en fait Je sais qu'il y avait un bail Genre il y en avait Une palette Où il y avait 70 couleurs Je crois Sauf que ça faisait Très cher quand même Je crois Bah je crois que c'était À 5€ Cette palette là Et il y avait cette palette là Avec 36 couleurs Qui était à 3€ Donc je me suis dit Vas-y Imagine ça marche pas Imagine ça fait moche Et au final Je m'en sers pas Je me suis dit Je vais pas mettre 5€ Dans un truc Juste pour avoir 70 couleurs Je me suis dit 36 couleurs C'est déjà pas mal quoi Donc j'ai pris celle à 3€ Ensuite J'ai racheté des éponges À maquillage comme ça Parce que ça c'est pareil Je voulais en racheter Sur Shane Il y avait des packs Genre de 10 éponges À genre 5€ par exemple Sauf que En fait Je me dis Ça vaut peut-être pas le coup Parce que c'est sûr C'est pas cher Comparé à la quantité Mais en mode Je me dis Bah en soi J'ai pas besoin D'autant des éponges À maquillage Donc voilà Et donc là Je crois que c'était À 3€ les 3 Je me suis dit Vas-y j'achète Parce que de toute façon Sur Shane Bah je me dis Si j'achète Un paquet de 10 Bah d'accord Ça pourra me servir un jour Sauf qu'en attendant Tant que j'en ai pas besoin Parce qu'il n'en faut pas 50 non plus Il m'en faut une Pour le fond de teint Et une pour le contouring Donc je me suis dit Bah en attendant Les autres Je vais les stocker Et ça va me prendre De la place Et c'est chiant Donc voilà Je vais arrêter De prendre plein de trucs Comme ça Juste pour les stocker Au cas où Donc voilà Ensuite J'ai racheté Des trucs comme ça J'en ai racheté Deux Deux Oh comment on dit Deux tablettes Et Je trouve pas trop bon Vraiment ça C'est une petite Mais il y en a aussi Chez Leclerc Mais je sais pas C'est lequel qui est le moins cher Mais souvent Quand je vais à Action Et que j'en ai plus à la maison Bah j'en rachète une Deux tablettes Parce que vraiment C'est trop bon Et là ça commence à me manquer Genre il y a quelques jours J'avais trop envie d'en manger Mais j'en avais plus Du coup là on était à Action Je me suis dit C'est le moment Ensuite Ça on verra Après Ça c'est des couteaux à peintre Mais genre Je sais pas si vous avez vu Mais moi Genre en fait Tout est basé sur les tutos Ça me fume Et chaque fois Je voyais des vidéos Sur TikTok Ou même Youtube Dans les shots Youtube Genre je voyais Je crois que ça s'appelle comme ça Ça s'appelle les shots Ouais C'est en gros comme les TikTok Mais sur Youtube Ben je voyais des tutos peinture En gros vous voyez Ils posaient Comme j'ai fait Pour ceux qui ont regardé Ma vidéo peinture Genre j'ai fait une vidéo peinture Sur mon compte Et justement J'ai testé cette technique En fait Ils mettent des points De Les bonnes couleurs Sur le tableau Et après des fois Ils mélangent Avec les couteaux à peintre Comme ça Ils font des effets Et ça fait trop joli Et en fait moi Je voulais grave faire ça Sauf que j'avais pas de couteau à peintre Donc ben je mélange Quand c'est comme ça Je mélange avec un pinceau Et tout Sauf que ça donne pas le même effet Et je veux trop tester Ben un des tutos Que je vois Genre je trouve un tuto Qui me plaît Qui donne un beau truc A la fin Que j'aurais envie de faire Et donc qui se fait Avec des couteaux à peintre Et je teste Je ferai sûrement une vidéo Parce qu'en vrai C'est trop stylé Ce qu'ils font Genre avec des couteaux à peintre Genre sur les tableaux Je trouve ça trop beau Donc Ben j'espère que je vais réussir Ensuite Je sais pas Elle a mis ce que j'ai acheté A Eurocouture Je sais pas où elle a mis Je lui demanderai après Mais en gros Pour vous dire A Eurocouture J'ai acheté genre des trucs Comme ça Mais du coup J'en ai acheté aussi A Action En gros C'est pour faire des bracelets brésiliens Non là Ceux là C'est pas pour faire des bracelets brésiliens Genre c'est pour faire des trucs comme ça Mais je vais m'en servir Pour faire des bracelets brésiliens Mais en gros Donc à Eurocouture Il y avait des Comme ça Il y avait 12 couleurs Et c'était Donc pour faire des bracelets brésiliens Derrière il y avait l'explication De comment faire et tout Mais je pense qu'on pourra faire d'autres sortes aussi Faut juste que je regarde sur Youtube Et du coup Je me suis dit Ben vas-y Je vais grave en faire J'ai trop envie d'en faire pour mon copain Genre je veux trop en faire Et du coup Du coup j'ai acheté Les 12 couleurs Il y en a Elles sont pas ouf Dans les couleurs qu'il y avait Mais bon Et en fait Ils demandaient aussi des packs Comme ça Genre de Juste tu sais Une nuance de couleurs Sauf que le pack Était à 2,50€ Donc en fait Si t'achetais deux trucs Ça te faisait 5€ Déjà Et je me suis dit Ben Non en fait Genre Je prends celui à 12€ Et puis voilà Non C'était pas à 12€ Non A 12 couleurs Et voilà Et sauf qu'en fait À Action Genre Pareil Ils en vendaient Des comme ça Et je me suis dit Vas-y je prends Je sais plus si c'était à combien Donc du coup J'ai pris du bleu Et j'ai pris du genre Noir Cris blanc Petite parenthèse Ça sert vraiment à rien D'acheter des choses comme ça Dans les magasins chers Parce que la plupart du temps Vous pouvez les retrouver Dans les magasins Comme Action La Forfouille J'ai fait des choses comme ça Et j'avais jamais fait gaffe Qu'il y avait ça Dans les magasins comme ça Mais vous voyez Après quand je suis allée À Action Ben j'en ai trouvé À beaucoup moins cher Et en plus La dernière fois Je suis allée à La Forfouille Et j'en ai trouvé aussi Et les couleurs Elles étaient magnifiques Donc vraiment J'ai regretté D'avoir acheté À Eurocouture Parce que La Forfouille C'était pas cher Et les couleurs Elles étaient encore plus belles Donc évitez d'acheter Dans des magasins chers Comme ça Ça sert à rien Aller dans des magasins Pas chers Vous risquez de trouver La même chose Moins chers Voir beaucoup mieux Donc c'est mieux Et comme ça Je ferai des bras C'est pas génial Donc j'ai ces couleurs là Plus les 12 autres couleurs Que j'ai acheté À Eurocouture Pour faire des bras C'est pas génial Il va falloir que je trouve Un petit peu de temps Parce qu'en ce moment Je suis un peu débordée Mais voilà Ensuite J'ai racheté Des pinceaux Genre là Ils sont tout bouffants Et genre Les pinceaux comme ça C'est surtout ceux-là Qui m'en manquent Parce que les comme ça En vrai j'en ai Mais ceux-là C'est ceux qui sèchent Le plus vite Genre c'est celui Que le bout Il s'abîme le plus facilement Donc à chaque fois Ils finissent à la poubelle Parce qu'ils s'abîment Du coup j'en ai racheté Ensuite J'ai acheté Du basse-côte Parce que ça Oh my god J'en voulais trop Parce que En fait j'en ai jamais eu Mais J'en ai déjà entendu parler Et en gros Bah moi A chaque fois Que je mets du vernis Sur mes ongles Bon ça c'est mes faux ongles Mais à chaque fois Je mets du vernis Sur mes vrais ongles Je sais pas pourquoi Genre je mets le vernis Et tout Je mets le top coteau dessus Et en fait Après t'as juste à faire ça Tac Et le vernis Il se décolle En fait le moindre truc Que je fais Bah tac Ça se décolle Comme si c'était un faux ongles Genre je fais ça Tac Et toute la surface se décolle Et j'ai le truc dans le doigt Comme ça Et y'a plus rien sur mon ongle Genre Du coup je me dis Bah en fait c'est parce que Ça adhère pas assez à mon ongle En fait Du coup je me suis dit Faudrait peut-être que j'achète du basse-côte Pour tester Peut-être qu'avec le basse-côte Ça adhérerait plus à mon ongle Parce que de base Je voyais pas du tout L'utilité du basse-côte Le top cote Oui c'est pour faire briller Pour mieux tenir le vernis au dessus Mais le basse-côte Je voyais pas trop l'utilité Bon en fait là je me suis dit Bah falloir que je voie Que j'achète du basse-côte Et voir si du coup Ça adhère mieux à mon ongle Donc j'ai acheté Deux basse-côte Parce qu'en avait Du coup j'en ai acheté Et logique Sinon j'aurais pas pu en acheter Mais vous avez compris le machin Parce que En fait sinon J'en trouvais pas Genre j'ai déjà cherché Du basse-côte et tout Mais à chaque fois Quoi ? Quoi ? Ah oui bien sûr Et du coup Il y avait aussi de l'huile Genre pour les ongles Genre pour Bah les ongles retenir Du coup je me suis dit Vas-y j'achète aussi Parce que mes ongles Ils sont vachement abîmés En ce moment Donc il faut qu'ils Qu'ils repartent bien J'ai assis sur ma jambe Depuis tout à l'heure Ça fait un peu mal Ensuite On passe à tout ce qui est masque J'ai acheté Un masque comme ça Genre c'est À la Framboise Et il sent trop bon Du coup c'est un masque Pour le visage En gros t'es allé T'attends 15 minutes je crois Gommage Ah non t'attends pas 15 minutes C'est un gommage visage Ouais bref Donc le tétale Tu masques et tout Puis après tu retires à l'eau Et après J'en ai pris un aussi À la cerise Ouais Voilà C'est à la cerise Puis après J'ai pris Plein Attendez Je dis ça aussi Genre c'est en chargeur Voilà Parce que Le mien il débloque encore Je suis tout le temps En train de racheter Des chargeurs Et puis maintenant On va sur le masque J'ai acheté plein de masques Qui se mettent comme ça là Parce qu'en fait Je trouve que c'est C'est trop doux C'est trop satisfaisant à faire Et j'en ai plus Du coup j'en ai racheté plein Et à l'action Ils sont vraiment pas chers Genre je sais que ma cousine C'est pareil Tout c'est parce que comme ça Ils achètent à l'action Parce que du soir Il y en a à 75 centimes D'autres à 99 centimes Donc 1 euro Donc imagine tu veux 10 masques Ça fait 10 euros Voilà Sauf si t'en achètes à 75 centimes Donc 1 euro le masque Franchement Ça va C'est pas excessif En plus J'ai racheté déjà Vous savez les trucs là Pour mettre sur le nez Et ça j'en avais Oh my god C'était trop bien Déjà ça sentait trop bon C'était au charbon Mais ça sentait super bon Donc je l'avais sur le nez Pendant 15 minutes Ça sentait trop bon Je me kiffais Et je sais pas Je trouvais ça trop satisfaisant Puis je trouve ça beau aussi Genre Et Et j'en ai plus du tout Et du coup là J'ai racheté une boîte Donc il y en a 6 dedans Ensuite Il y en a un Enfin Masque en tissu Enfin vous avez capté C'est Je ne sais pas c'est à quoi Je ne vais pas regarder Mais Ouais Ça c'est au charbon Avec du charbon Weave charbon Donc ça veut dire Avec du charbon Mais à part le charbon Je ne sais pas Ce qu'il y a d'autre dedans Ensuite Il y a celui-là Donc ça c'est au thé Je crois Ouais Mask with tea tree Extrait Donc avec de l'extrait D'arbre de thé Ensuite Il y a celui-là En fait J'ai juste pris Par rapport Au packaging Je sais pas le dire Je suis désolée Mais genre je sais pas ça Ça donne envie De le mettre Ça c'est pareil C'est joli Ça donne envie Bon ça je l'ai pris surtout Parce que j'ai vu Qu'il y avait du charbon dedans Donc je sais que s'il y a du charbon Voilà Mais ça c'est pareil Genre ça donne trop envie Genre c'est beau Mais ça je sais pas si c'est Ah oui c'est un masque en tissu En fait quand je vois ça Genre je pense que c'est du masque liquide A chaque fois à l'intérieur En fait quand on touche comme ça On sent bien que c'est pas du liquide C'est un masque Puis après Quand on regarde là Bah on voit que c'est un masque Donc ça c'est For all skin cheap Pink clay Il y a de la rose Ça veut dire quoi pink clay Play Des trucs je sais pas traduire Je connais quelques mots en anglais Mais bon Je sais pas trop à quoi c'est C'est marqué rose Il doit y avoir un extrait de rose dedans Mais voilà Ensuite il y a celui là Lui j'ai pas regardé C'était à quoi avant Donc j'ai juste pris Parce qu'il lui donne envie C'est beau C'est écrit Enrichi à l'eau de rose Et il y a rien de marqué d'autre Donc c'est avec de l'eau de rose Mais à part ça je sais pas C'est vraiment pas écrit Genre il vend des masques Mais déjà tout est écrit en anglais Donc pour comprendre Voilà Et puis c'est même pas écrit C'est à quoi Ils vendent des masques Mais ils écrivent même pas quoi dedans Ensuite il y a celui là Je l'ai pris parce qu'il donne trop envie Genre il y a un petit terrisson Genre je pense que c'est un masque Avec un terrisson dessus à mon avis Et enrichi with ingredients With anti-oxydant properties Donc c'est avec de l'anti-oxydant Enrichi with goji-berry extract C'est quoi du goji-berry Je sais pas Donc voilà Et j'ai acheté Donc ça j'ai jamais testé Mais j'ai vu des meufs qui testaient Sur tiktok et tout Et c'est un masque pour les lèvres Et comme les lèvres sont vraiment abîmées Apparemment ça ça hydrate les lèvres et tout Donc je me suis dit Comme elles sont vraiment abîmées Et que là en ce moment Je mets beaucoup d'hydratant pour les lèvres et tout Parce que vraiment c'est une cata Bah là je me suis dit Je vais tester ça A voir si ça hydrate bien mes lèvres Et j'espère que c'est bien J'espère que je vais pas avoir les lèvres comme ça Après l'avoir testé Parce que bon Voilà Donc ça c'est tout pour action Je vais tout pousser en espérant que je viens de tout On va passer à Jiffy Donc A Jiffy On va commencer par les toiles J'ai pris plein de toiles Parce que Vas-y j'en ai plus Et je me dis les toiles Dans tous les cas Je m'en servirai un jour Ça se périme pas Alors c'était pas cher là Jiffy donc j'en ai acheté plein Donc là c'était les 4 à 9 euros je crois Donc on a 4 comme ça C'est des 30 x 30 je crois Ouais c'est 30 x 30 Donc ça c'est la taille de base Où je fais mes tableaux Genre les tableaux Bah quand je veux faire un grand tableau Entre guillemets Je les fais sur des toiles 30 x 30 Donc Ça c'est les toiles que je me sers souvent Si je veux faire un tableau Et j'en ai acheté des un peu plus petites Parce que En fait j'aime bien Faire des petits tableaux Genre des petits trucs à esthétique Comme je trouve ça beau à faire Et à mettre dans la chambre Au moment ça prend moins de place Parce que les tableaux 30 x 30 Là je sais pas où je vais les mettre J'ai plus de place Je pense qu'il faudrait que carrément J'affiche tout sur mon mur Mais je vais pas avoir de place Genre vraiment les tableaux 30 x 30 Je sais pas où je les mets Où les mets Je vais demander à ma mère Si elle veut que je les mette dans la maison Genre je vais dire Est-ce que tu veux des décos pour la maison Sinon je te passe mes tableaux Pour décorer dans la maison Parce que moi j'ai plus de place dans ma chambre Vraiment je vous jure J'ai déjà fait 5 tableaux je crois En 30 x 30 Et vraiment j'ai plus de place Genre Donc bon Et donc j'ai pris des petits Parce que comme je vous ai dit J'aime bien faire des petits tableaux Donc j'ai des toiles 10 x 10 Donc pour faire vraiment des petits tableaux à esthétique Et ça il m'en reste une je crois Là je suis en train d'en faire une J'en avais déjà fait une avant Et donc il m'en reste une où il n'y a rien du tout Sinon j'ai acheté des 20 x 20 aussi Pour faire des petits tableaux à esthétique Mais pas tout petits comme les 10 x 10 C'est un petit peu plus grand quand même Donc 20 x 20 Et j'ai acheté aussi des 18 x 24 Genre rectangle comme ça Parce que ça c'est pareil Genre pour certains tableaux Genre il y en a Si je veux faire par exemple un paysage C'est mieux d'avoir un tableau rectangle Que carré Genre tu le mets comme ça Si je veux faire un truc plus comme ça Bah au moins voilà Donc j'en ai acheté 2 aussi Et sinon j'ai acheté des 12 x 18 Donc c'est pareil Rectangle comme ça Pour si je veux faire des petits trucs comme ça Je veux faire des petits trucs comme ça Et voilà Donc c'est tout pour les poils Ah oui elle a mis là Je suis en eurocouture Donc c'est ça que j'ai acheté à l' eurocouture Les couleurs elles sont comme ça Voilà Après J'ai acheté 2 penchures Parce qu'elles sont vraiment trop belles Genre du bleu métallique Et genre du Bleu métallique pailleté Et du or métallique Trop joli Et j'en avais pas de cette couleur là Donc j'ai pris Euh j'ai pris Le truc pour boucler les cheveux Voilà J'ai pris une bougie à la vanille Qui sent super bon pour mettre dans la chambre Parce qu'en ce moment je sais pas pourquoi j'ai un délire Genre vraiment Et j'y raconte trop ma vie Mais je sais pas j'aime trop parler En ce moment j'ai grave un délire J'aime bien que ma chambre elle soit zen Genre vraiment des fois Et ça fait Ça fait du bien T'es au calme Genre Une bougie parfumée Ça fait une petite bougie Comme ça Une petite lumière Avec un parfum Genre du coup je me suis dit Il me faut trop une bougie Qui était à 7 euros A la base je voulais acheter des petites bougies Euh Au monoeil Et il y en avait 30 Et la journée de chaque bougie C'était 3 heures Et euh Sauf qu'en fait Euh En fait je me suis dit Une grande bougie C'est mieux parce que les petites bougies Faut les mettre dans un pot Puis euh Bon c'est pas Voilà quoi Mais genre Je me suis dit Si j'achète une grande bougie Bah c'est bien J'ai retiré la déco autour Du coup j'ai acheté Une bougie à la vanille Bon je vais réussir à la remettre Ne vous inquiétez pas Voilà J'ai acheté une bougie à la vanille Du coup Ça sent super bon En fait j'hésitais Il y avait beaucoup de parfums Que j'aimais bien Il y avait Fruits rouges Euh Fruits de la passion Rose Des trucs Comme ça Donc en fait C'est pas des odeurs Qu'on a l'habitude de sentir Et j'arrêtais pas de sentir Je faisais Ça sent trop bon Puis après je continuais de sentir Et je ressentais pour être sûre Et au bout d'un moment Je sais pas Ça me plaisait plus Du coup je me disais Non en vrai Je suis pas sûre que ça me plaise Genre Bon là Ça brûlait pas Donc c'est peut-être Pas la même odeur Et je me suis dit Imagine genre Quand je laissais brûler J'aime pas l'odeur C'est pas des odeurs Qu'on a l'habitude Et vanille Bah la vanille Ça sent bon Puis c'est une odeur Voilà quoi Qu'on sait Qu'on va aimer Donc j'ai pris À la vanille Et ensuite J'ai pris Des enceintes Comme ça Donc la boîte Elle était à 3€ Je me disais A vous grave le coup Du coup Je vais vous dire Qu'il y a quoi Comme enceintes Il y a du bois de centale Je sais pas Ça sent quoi Il y a de la rose La rose ça sent bon Du lisse Je sais pas Ça sent quoi La lavande Bah la lavande C'est la base Ça sent super bon Du jasmin Du jasmin Je crois que ça sent bon De l'osmanthus Je sais pas Je sais pas ce que c'est Du thé vert Et je sais pas Je sais pas ce que ça sent Le thé vert On va voir de là Et pour terminer Le dernier truc Je l'ai acheté Mais on va le ramener Je vais vous expliquer pourquoi En gros C'était des lumières Comme ça Quand on est dans les placards On clique dessus Ça s'allume Il y a la télécommande Pour changer Sur le concours On peut changer de couleur Et en fait Il me fallait des lumières Comme ça Pour mettre dans mon placard Et j'en avais trouvé Sur Shane Sauf que Je les avais pas acheté Tout de suite Je les avais laissé Dans mon panier Et ils sont en rupture De stock Ils en ont plus Quand j'ai voulu les acheter J'ai vu Y'en avait plus Et j'ai regardé Produits similaires Et tout Ça existe plus Sur Shane Oula Sur Shane Ça ça n'existe plus Donc je me suis dit Bah ok J'essaierai d'en trouver Dans des magasins Des trucs comme ça Et du coup Là j'en ai trouvé Du coup je me suis dit Ah mais c'est ça Que je cherchais Et tout En fait je suis dégoûtée Parce qu'on avait à l'unité C'était 1€ la lumière À l'unité je crois Et je me suis dit Bah en fait Ça il n'y avait pas le prix Le prix il n'était pas affiché Du coup j'ai dit On verra à la caisse Si c'est trop cher Je prends pas le choix Sauf qu'on a oublié de demander Du coup on l'a acheté Et j'ai regardé le ticket 17€ 17€ J'ai dit Mais je paye pas ça 17€ Du coup Bah d'ailleurs Elle a dit qu'on allait enlever Du coup pour se faire rembourser Et je verrai peut-être Pour en acheter 2-3 Enfin je verrai Où est-ce que j'ai besoin D'en mettre dans ma chambre Pour pas en acheter trop non plus Et que ça sert à rien Donc je verrai Où il faut que j'en mette Dans ma chambre Pour savoir combien Il m'en faudra Et puis quand on y retournera L'occasion Ma mère va aller se faire rembourser Et quand on y retournera L'occasion J'achèterai à l'unité Parce que là 17€ 17 divisé en 4 Ça fait Attendez 17 divisé en 2 Ça fait 7 Non Je sais pas Calculer 8 et 8 Ça fait 16 On va dire 8 Et 8 Donc ça fait 4€ La lumière Un truc comme ça Donc j'achèterai à l'unité Clairement c'est beaucoup mieux Et voilà Donc voilà Les vidéos à mettre Avant trop Du coup Je vous avais dit Que je testerai Je suis désolée J'ai oublié Si je teste Avant que je fasse Le montage de la vidéo J'essaierai de penser A filmer le moment Où je teste Pour vous mettre Dans la vidéo Mais je suis pas sûre Que j'y pense Donc peut-être Que là Juste après ça Avant que je mette l'intro Vous aurez Les trucs que j'ai testé Mais peut-être pas Parce que peut-être Que j'y penserai pas Donc voilà J'espère que cette vidéo Unboxing Vous aura plu Personnellement Ça m'a beaucoup plu J'ai acheté plein de trucs Qui c'est trop bien Genre Du coup j'espère Que ça vous a plu On se dit à bientôt Pour une nouvelle vidéo Ou un nouveau vlog Sous-titrage ST' 501